Bonsoir, superbe et unique. Superbe, le nouveau musée du 19e siècle installé dans l'ancienne gare d'Orsay, unique. L'inauguration officielle de ce musée avec le président de la République, François Mitterrand, son prédécesseur à l'Elysée, Valéry Giscard d'Estaing, et le Premier ministre, Jacques Chirac, qui fut également Premier ministre de M. Giscard d'Estaing. Il est vrai que ce musée a été conçu sous trois chefs d'État français, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand. Le musée d'Orsay est un bel exemple de continuité esthétique. La continuité se déroule chaque fois que les intérêts de la France sont en cause, confié ce midi M. Mitterrand. Compte rendu de cette inauguration exceptionnelle, Dominique Lory, Marcel Martin. Rendez-vous exceptionnel pour un musée exceptionnel. Tableau impressionniste sous le signe de la coexistence. Le président de la République, entouré de Jacques Chirac et de Valéry Giscard d'Estaing, découvre l'un des plus beaux musées du monde. Ensemble architectural du XIXe siècle qui réunit, selon la formule de son président, Jacques Rigaud, les trésors fabuleux des générations qui nous ont précédés. Bref, promenade à la rencontre des joyaux d'un musée total. Bref, parenthèse, une heure de réelle cohabitation, c'est peut-être une des grandes vertus de la culture. Rendez-vous exceptionnel pour un musée exceptionnel. Tableau impressionniste sous le signe de la coexistence. Le président de la République, entouré de Jacques Chirac et de Valéry Giscard d'Estaing, découvre l'un des plus beaux musées du monde. Ensemble architectural du XIXe siècle qui réunit, selon la formule de son président, Jacques Rigaud, les trésors fabuleux des générations qui nous ont précédés. Bref, promenade à la rencontre des joyaux d'un musée total. Bref, parenthèse, une heure de réelle cohabitation, c'est peut-être une des grandes vertus de la culture. Merci d'avoir regardé cette vidéo !